Bonjour à tous et à tous, je travaille à l'IRMES qui est l'institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport et donc je représente aujourd'hui mon directeur Jean-François Toussaint sur un sujet un petit peu atypique par rapport à la philosophie de la journée puisqu'on va parler aujourd'hui pendant cette session d'accidentologie et physiologie en course hippique mais tout de même qui fixe le contexte général et qui situe bien en fait dans quelles conditions se réalisent les accidents dans le sport et à travers cette étude nous avons pu clairement créer des outils, des réflexions et des méthodes qui peuvent être transférables sur les autres sports. Donc cette étude a été créée en collaboration avec France Gallo qui est donc l'organisme qui organise toutes les compétitions Gallo et PMU donc avec par exemple l'hippodrome de Vincennes là derrière nous et ça a été une demande de l'AMSA qui est la Mutuelle Santé Agricole qui est l'organisme qui assure tout le tout le secteur hippique et en vue des sur les dix dernières années de des nombreuses chutes qu'il y a eu ils ont fait appel à l'INSEP et à l'IRMES pour justement qu'on fasse une analyse sur là dessus. Donc cette étude se réalisera en deux temps, aujourd'hui je parlais principalement du premier temps qui est donc l'analyse de la base de données de France Gallo qui est l'organisme comme je le rappelais qui s'occupe de l'organisation des compétitions et ils ont une énorme base de données puisque ils ont, on va le voir juste derrière, pas loin de 800 000 lignes avec une quarantaine de variables. Donc cette base de données nous a été fournie en septembre 2016 et il y aura une analyse après plutôt traumatologique des blessures puisqu'en mars 2017 nous continuons la collaboration avec ces deux partenaires pour justement là faire une analyse beaucoup plus pointue avec une fois que les jockeys ont chuté un détail sur la localisation, la gravité, l'hospitalisation de ces blessures et de ces chutes. Donc la base, dans le jargon on parle de montes, c'est-à-dire que dès que je fais une course avec le cheval on parle de montes, donc on a 865 000 montes de 2005 à 2015 avec à peu près une trentaine de variables qu'on va voir juste derrière. Et en tout on a eu pas loin de 25 000 chutes, donc autrement dit en termes d'épidémiologie ça nous va très bien tout ce genre de chiffres. Donc la chute est au cœur de nos préoccupations et on va voir aujourd'hui l'impact de plusieurs paramètres sur la chute, tels que la distance, l'année, l'âge, la pluviométrie, le poids, le nombre de partants, etc. Donc la base sur les dix années de recul, donc 2005-2015, on avait 2488 jockeys hommes et 856 jockeys femmes. Mais quand on regarde le nombre de montes, donc le nombre de courses qu'ils ont réalisées, on voit que principalement 95% des courses ont été réalisées par des jockeys hommes puisqu'on a 818 000 montes faits par des hommes. Quand on regarde la distribution en fait de ce nombre de montes que vous avez donc ici en ordonnée, on peut voir que le jockey ayant fait le plus de compétitions, on a fait 11 000 en l'espace de 10 ans. Et à l'inverse après, bon bah très vite on a une relation logarithmique qui nous montre qu'après il y a énormément de jockeys qui font entre une et dix courses. Donc le type de course, donc sur les 800 000 montes, on en a principalement, donc on voit qu'on a 600 000 en plat, donc c'est l'axe vert que vous avez. Et après donc les trois autres là, donc qui sont et steeplechase et country, ce sont des courses qu'on qualifie d'obstacles puisque sur les courses de plat il n'y en a pas, alors que sur ces trois là il y a des courses d'obstacles avec, on va le voir par la suite, différentes caractéristiques puisque les courses d'obstacles peuvent être de plus en plus longues avec de plus en plus de haies et également des terrains qui peuvent changer. Cependant dans le calendrier des courses, on voit qu'il est relativement stable sur les dix années et que principalement les courses de plat sont les plus représentées suivi des haies, du steeplechase et du country. Donc au fur et à mesure des années, entre 2005 et 2015, si on regroupe l'ensemble des courses, on est autour de 3% de chute. On voit que ce chiffre n'a pas spécialement évolué sur ces dix dernières années. Par contre, il est très, très, très différent selon le type d'épreuve puisqu'en fait cette moyenne de 3% quand on regarde bien sur les courses de plat, on est autour de même pas 1% de chute annuelle, alors qu'au niveau de la haie en rouge, on est sur 6%, puis le steeplechase 10% et enfin la courbe rose sur le cross country où on est autour de 14-15%. Alors cette montée progressive graduelle du pourcentage de chute est tout à fait en accord avec non seulement la distance de course, le nombre de haies, puisqu'en fait plus on va aller vers le cross country, plus la distance est longue, plus le nombre de haies est important et plus le terrain peut être également un petit peu compliqué. D'où par la suite, on va vraiment séparer les courses de plat et les courses d'obstacles. Alors à la distribution des âges, donc concernant les courses à plat, on a deux populations, on a une population autour de 25 ans, puis une autre autour de 34 ans, par contre pour les courses d'obstacles, on est autour de 25 ans. Pour autant, quand on regarde l'évolution en fonction de l'âge du pourcentage de chute, on peut voir que ce soit pour le plat à gauche ou l'obstacle à droite, on a un risque minimal autour de 40 ans. Même si pour les courses de plat, on peut voir qu'entre 25 et 40 ans, la diminution est un petit peu plus stable, mais sur les courses d'obstacles, ce chiffre est bien plus visible. Donc cela principalement peut s'expliquer par l'expérience, puisque peut-être qu'à 25-30 ans, on prend bien plus de risques les 40 ans. Donc concernant l'âge du cheval, là-dessus la base n'était pas extrêmement précis, puisqu'on n'avait pas la date de naissance exacte, on avait juste l'année de naissance, donc on a des années pleines. Et donc les chevaux qui courent sur les courses de plat sont un petit peu plus jeunes, puisqu'ils ont autour de 3 à 4 ans, alors que pour les courses d'obstacles, ils sont un peu plus vieux, autour de 4-5 ans. Et là par contre, on ne retrouve pas les mêmes relations, puisque sur les courses de plat, les chevaux les plus à risque, ceux qui chutent le plus, ont autour de 4 ans, ce qui colle à peu près à la distribution des âges. Par contre, pour les courses d'obstacles en rouge, le pic est plutôt autour de 6-7 ans, ce qui ne colle pas forcément avec la distribution du nombre de chevaux qui courent sur les courses d'obstacles. Donc l'impact de la distance de course sur le pourcentage de chute va forcément être énorme, puisque là, que ce soit pour le plat ou pour l'obstacle, plus j'augmente la distance, plus, tout simplement pour des raisons de fatigue, plus le pourcentage de chute va augmenter. Puisqu'il passe par exemple pour l'obstacle, de 3% pour 3 000 m à 18% pour des courses de 5-6 000 m. Donc le poids total embarqué, alors il faut savoir que les... Bon, je ne suis pas spécialiste à la base de courses hippiques, mais j'ai bien dû à un moment donné m'y mettre un peu. Le but, c'est que c'est orienté par rapport au pari sportif, et que le but, c'est d'être le plus juste, et donc de lester, en fait, enfin lester, de rajouter plutôt du poids au cheval, pour justement embêter un petit peu les parières. Et donc ici à gauche, vous avez la distribution de l'arrivée des places, donc principalement, il existe énormément de courses où il y a de 1 à 10 chevaux, et après on voit qu'il y a un trou, puisque la 11e, 12e et les places, ainsi de suite, sont très peu représentées. Et quand on regarde la distribution du poids total embarqué en fonction de la place à l'arrivée, donc le poids total embarqué, c'est le poids du jockey, plus ce qu'ils appellent le handicap, donc on peut voir que, on voit encore plus d'avantages sur l'obstacle, que plus la place se rapproche du podium, plus le poids est important, puisque les meilleurs ont davantage de poids. C'est important d'avoir cette configuration-là, je vais vous l'expliquer par la suite. Ici, vous avez la distribution du poids total embarqué en plein obstacle, donc on peut voir que sur les courses de plat, les chevaux portent principalement entre 50 et 60 kg, alors que sur les courses d'obstacle, où les chevaux sont un petit peu plus musculairement, plus musculeux, on est sur des pics de distribution autour de 66 kg. Et cela va avoir un impact, puisque si on regarde, on le voit davantage sur les courses de plat à gauche, on peut voir que plus le cheval, alors c'est un petit peu paradoxal, plus le cheval est lourd, enfin porte lourd, plus son pourcentage de chute est faible. Alors c'est un petit peu contradictoire, on pouvait s'attendre à un résultat un peu différent, mais ça revient à la diapo juste avant, qui nous montre qu'en fait, tout simplement les chevaux les plus lourds sont les chevaux qui sont, entre guillemets, qui courent les plus vite, donc en fait c'est simplement que ceux qu'on retrouve à droite, que ce soit en obstacle ou en plat, qui portent le plus, sont les chevaux entre guillemets les plus expérimentés. Donc on avait également des données sur la température, donc en moyenne sur les dix dernières années, le pic de température est situé entre 16 et 20 degrés, et là aussi on observe une grande relation, puisqu'on peut voir que plus la température est élevée, alors bien évidemment on s'arrête autour de 30 degrés, il n'y a pas eu de compétition à 50 degrés plus, mais on peut voir que le risque de chute diminue en fonction que la température augmente, donc globalement les chevaux chutent beaucoup plus sur des températures très très froides, principalement qui va y avoir des liens avec le sol dur et glissant. Alors on a voulu également regarder l'impact de l'expérience, puisque ici c'est la courbe que vous avez eue au début, avec la distribution du nombre de montes sur ces dix dernières années, avec je le rappelle un nombre qui va de 11 000 montes à une monte, seulement pour la base, et on a fait ici un traitement par décile de montes, c'est-à-dire qu'on a divisé par dix l'ensemble de ces montes pour voir s'il y avait un effet de l'expérience sur le pourcentage de chute, et en fait on observe un effet très fort, puisque vous avez toujours pareil en vert les courses à plat, et en rouge les courses d'obstacles, le premier décile que vous avez correspond tout simplement aux déciles qui ont le plus de courses, donc aux jockeys qui ont fait le plus de courses, et le dixième décile aux jockeys qui ont réalisé moins de courses, et on peut voir que moins j'ai d'expérience, plus je chute, que ce soit en plat ou en obstacle, puisqu'on passe par exemple de 0,1% pour le plat, pour le premier décile, à 0,6% pour le dixième décile. Alors là, cette diapo-là, c'est exactement la même que la diapo d'avant, sauf qu'au lieu d'avoir un abscisse les déciles, vous avez les distances correspondant aux déciles, où par exemple ce décile-là, qui est donc le premier, sont des jockeys qui ont couru en moyenne 5000 courses. Alors en termes de conclusions et perspectives, on a pu analyser l'ensemble des relations qui influencent la chute, donc que ce soit l'épreuve, la distance, l'âge, l'expérience, l'environnement, et j'en passe d'autres. Le but pour la MSA, qui a assuré le secteur EPIC, c'est de pouvoir avoir une hiérarchisation de ces paramètres, donc l'étude n'est pas encore complètement finie, d'avoir une hiérarchisation de ces paramètres pour créer un modèle sur la probabilité des chutes, donc c'est-à-dire, on a des stagiaires en maths et en physique qui vont arriver d'ici peu, où le but c'est de créer justement un modèle avec la probabilité de chute en mettant des coefficients et en pondérant en fonction de l'impact sur le risque de chute les différents paramètres pour avoir en fait, en fonction de chaque hypodrome, une probabilité de chute pour derrière que la MSA puisse prendre des décisions plus justes. Donc cette analyse épidémiologique des chutes où nous avons eu la base en septembre 2016 est en grande partie analysée. Nous allons, comme je l'ai rappelé au tout début, avoir la suite de cette base en mars 2017, où on va vraiment pouvoir faire l'analyse de ces presque 25 000 chutes, l'analyse traumatologique avec la localisation, la gravité de ces blessures. Je vous remercie de votre attention. En tant que président de la séance, est-ce que vous avez une question à poser à l'orateur ? Allez-y. Oui, Eric. Oui, on dit merci pour l'analyse statistique parce qu'on se doute de pas mal de choses, mais encore faut-il le prouver. Malgré le poids différent du nombre de femmes et du nombre d'hommes jocqués, est-ce qu'on peut noter une relation ? Alors, je vous l'ai montré au tout début, on voit qu'il y a énormément plus de montes qui sont organisées par des hommes. Pour tous les graphes, je ne l'ai pas précisé, mais tous les graphes que vous avez vus, en fait, on a mis les femmes de côté parce qu'on n'avait pas assez de chiffres. Parce que même si elles sont représentées autour de 200 ou 300, en termes de montes, elles montent très très peu. Oui, d'accord, mais il y en a quand même pas mal qui ont... Ça représente quand même un chiffre suffisant, à mon avis, pour avoir une petite idée du nombre de chutes par rapport au nombre de montes. Alors, on ne l'a pas fait, mais en termes de montes, si on regarde, c'est surtout sur le graphe de droite, effectivement, il y a 48 000 montes. Donc, on pourrait faire l'analyse, c'est vrai qu'on l'a fait principalement chez les hommes. Donc, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Oui, on est dans une société un petit peu branchée là-dessus, alors c'est un problème. Les femmes se défendent, donc il faut leur prouver. Je suis sûr qu'on trouvera moins de chutes chez les femmes. Peut-être. C'était une réflexion, simplement. Avez-vous une autre question ? Non. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une grande expérience de la cascade à cheval et là, mes cascadeurs professionnels ont une fréquence de chute beaucoup plus importante. C'est leur métier. Mais ils se cassent aussi de temps en temps et nous verrons plus tard l'analyse de vos blessures parce qu'il y a quand même souvent des blessures sérieuses. Et est-ce que vous avez regardé la traumatologie, mais du cheval ? Alors ça, ça va être... Je n'ai pas encore reçu la base qu'on aura en mars 2017, mais en fait, vu que c'est une base qui vient de la MSA, cette base-là, c'est détaillée sur les jockeys et il ne me semble pas que ce soit détaillé sur le cheval. Donc on n'aura pas la réponse là-dessus. A ton avis, Andy, toute cette exploitation de données statistiques va déboucher sur quoi d'un point de vue prévention ? Est-ce qu'ils vont interdire aux jockeys de monter en deçà d'un certain niveau d'expérience ou d'âge ? Est-ce que s'il fait trop froid, il n'y aura pas de course ? C'est une très bonne question. Justement, pour répondre un tout petit peu à Eric, même si c'est vrai qu'il y a pas mal de paramètres qu'on se doute, c'est très important de les mesurer puisque à ce jour, la MSA, assure un petit peu similairement tout le monde. Alors que quand on sait qu'il y a des grandes relations en fonction de justement tous ces paramètres, il semble un petit peu plus juste de pouvoir un petit peu pondérer puisque là, je ne voulais pas montrer parce qu'il n'y avait pas non plus de grands intérêts. Mais il y a également derrière des hippodromes à risque, des chevaux à risque sur lesquels on n'avait pas accès au nom de l'hippodrome, on avait juste l'identifiant. Mais justement, après, c'est de pouvoir leur fournir et de pondérer en fait tout simplement l'assurance que va faire la MSA en fonction de l'épreuve, en fonction de la distance, de l'âge, etc. Donc c'est-à-dire que, un petit peu comme les assureurs dans les banques, si j'ai là en l'occurrence un jockey qui a 40 ans, semblerait logique qu'il ne paye pas la même assurance qu'un jockey qui a 20 ans, par exemple. Donc ça, c'est juste un petit exemple. Mais pondérer par l'ensemble des autres variables, c'est bien plus complexe. C'est ce qu'ils nous ont demandé, enfin, ce que nous ont demandé la MSA. Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir bien suivi les dernières diapos sur l'âge, mais vous avez montré que plus les jockeys ont de montes, moins leur pourcentage de chute est important. Mais est-ce que vous avez suivi l'analyse de leur pourcentage de chute au long de leur carrière ? Par exemple, celui qui a 11 000 montes, est-ce que son nombre de chute diminue puis réaugmente ? Parce que vous montrez aussi que les sujets plus jeunes et les plus âgés chutent moins. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'ils ont un nombre de montes énorme parce qu'ils chutent moins et c'est pour ça qu'on les garde ? Ou bien est-ce qu'ils chutent moins parce qu'ils ont un nombre de montes énorme ? Effectivement, le pic, c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus sur l'obstacle, la diminution à 40 ans plus que sur le plat. Entre 20 et 40, c'est relativement égal. Donc, effectivement, on a une idée sur laquelle à 40 ans, c'est là où l'âge va être le plus faible. Mais cela dit, il faudrait qu'on regarde par décile l'âge exact parce que ça, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire que je ne sais pas. Alors, j'ai une petite idée mais le premier décile correspond tout simplement aux jockeys qui ont fait le plus de courses. Donc, par définition, il devrait avoir un âge un peu plus avancé mais il n'est pas du tout sûr qu'ils aient 20 ans ou 40 ans. Je n'ai pas fait le traitement par décile de l'âge. Donc, je ne peux pas savoir pour le moment. Mais bonne question. Du coup, on pourra le faire. Moi, j'avais une question par rapport à la place des jockeys. Est-ce que ceux qui tombent moins arrivent à des meilleures places ou c'est juste parce qu'ils sont derrière et que du coup, ils se frottent moins dans le peloton ? Alors, j'ai essayé de le faire mais ce n'était pas évident. La construction de la base de données n'était pas faite. En fait, si le jockey était tombé, je ne pouvais pas avoir sa place finale. Donc, c'était un peu la structuration de la base était un peu complexe. Je voulais regarder ça. Et puis, pareil, on n'a que des identifiants. Donc, il faut que je creuse mais je n'ai pas réussi à ce jour par rapport au fait qu'on a eu la base en septembre de creuser suffisamment pour voir ça. Donc, ça reviendrait l'idée de meilleur je suis, moins je tombe. Donc, l'hypothèse pourrait être celle-là mais je ne peux pas la confirmer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.